Routine d'entraînement au stepper pour une perte de poids efficace Le stepper est un équipement d'exercice qui est souvent utilisé dans les programmes d'entraînement pour la perte de poids. Il permet de brûler des calories tout en tonifiant les muscles des jambes et des fesses. Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats, il est important d'avoir une routine d'entraînement efficace et cohérente. Voici un guide étape par étape pour une routine d'entraînement au stepper pour une perte de poids efficace. Échauffement Comme pour tout exercice physique, il est important de commencer par un échauffement. Faites 5 à 10 minutes d'étirement léger pour préparer vos muscles et augmenter votre circulation sanguine. Commencez lentement. Commencez à stepper lentement pendant les 5 premières minutes de votre entraînement. Cela permettra à votre corps de s'adapter progressivement à l'exercice et de se réchauffer en douceur. Augmentez progressivement l'intensité. Après les 5 premières minutes, commencez à augmenter progressivement l'intensité de votre entraînement en augmentant la vitesse et ou la résistance du stepper. Essayez de maintenir un rythme régulier tout au long de votre entraînement. Alternez les résistances. Pour éviter de vous habituer à un niveau de résistance particulier, alternez régulièrement les résistances pendant votre entraînement. Cela vous aidera à brûler plus de calories et à stimuler la croissance musculaire. Variez les mouvements. Ne vous contentez pas de stepper en ligne droite. Variez les mouvements en changeant de direction ou en faisant des pas latéraux. Cela aidera à travailler différents muscles et à brûler plus de calories. Travaillez en intervalle. Travailler en intervalle peut être une façon efficace de brûler des calories et de stimuler votre métabolisme. Essayez d'alterner 30 secondes à une minute d'exercice intense avec une minute de récupération plus légère. Répétez cela pendant 20 à 30 minutes. Ajoutez de la musique. La musique peut vous aider à rester motivé pendant votre entraînement. Choisissez des morceaux rapides et rythmés pour vous donner de l'énergie et pour vous aider à maintenir un rythme régulier. Terminez par des étirements. Après votre entraînement, prenez le temps de faire des étirements pour aider vos muscles à récupérer et pour réduire les risques de douleur musculaire. Il est important de noter que pour perdre du poids, il est également nécessaire de maintenir une alimentation saine et équilibrée. L'exercice physique ne suffit pas à lui seul pour perdre du poids. Une alimentation équilibrée et adaptée à vos besoins en calories est tout aussi importante. En termes de fréquence, il est recommandé de faire de l'exercice au moins 3 à 4 fois par semaine pour obtenir des résultats visibles en matière de perte de poids. Cependant, il est important de ne pas trop en faire au risque de se blesser. Écoutez votre corps et adaptez votre routine d'entraînement en fonction de vos capacités. Enfin, n'oubliez pas de rester motivé et de vous fixer des objectifs réalistes. La perte de poids est un processus progressif qui demande du temps et de la patience. Soyez fiers de vos progrès et continuez à travailler dur pour atteindre vos objectifs de perte de poids. En conclusion, une routine d'entraînement au stepper peut être une excellente option pour perdre du poids efficacement. En suivant les étapes clés décrites ci-dessus, vous pouvez vous assurer de maximiser les bénéfices de votre entraînement au stepper. Mais n'oubliez pas que l'exercice physique seul ne suffit pas pour perdre du poids. Une alimentation saine et équilibrée est également essentielle pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'emails privés. C'est totalement gratuit et vous permet de rester informé et recevoir régulièrement des astuces minceurs et pour prendre soin de votre corps. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et en renseignant votre e-mail. A la prochaine!